hey salut les gens salut tout le monde c'est la haute et tout comment allez vous écoutez moi j'ai super bien aujourd'hui on se retrouve pour le word first première nucléaire au monde sur le tlc citadel c'est la map citadel sur salvation donc j'aurais eu un word first sur chaque dlc je suis franchement heureux je suis franchement content je suis le premier mondial avoir mis la nucléaire sur citadel c'était la première fois auquel j'avais joué sur cette game alors c'est un peu chelou c'est une sorte de château en mode un peu zetsubonoshima c'est un délire assez compliqué mais c'est vrai c'est vrai que l'ambiance est assez stylé l'ambiance est assez cool enfin ça fait un peu un peu hanté tu vois on dirait qu'il ya des trucs un peu mystique et tout etc c'est hyper intéressant franchement la map est vraiment très intéressante au début je m'étais un peu énervé parce que je connaissais pas trop les endroits je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui avaient déjà joué avant étant donné que il savait des endroits des petits spots etc que je ne savais pas du tout et au final j'ai quand même réussi à mettre la nucléaire j'étais en compagnie de une saiyajin donc apex unity donc je mettrai sa chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller voir et par contre cette fois ci ah oui cette fois ci vous n'allez pas échapper vous n'allez pas y échapper je veux et je déconne pas plus de 700 likes sur cette vidéo pour ce word first pour tous les word first que j'ai claqué sur tous ces putains de dlc je veux s'il vous plaît plus de 700 likes ça me ferait extrêmement plaisir voilà sur chaque dlc j'ai chaque fois voulu vous dire voilà j'ai réussi à être le premier à vous sortir la première nuque sur citadelle chaque fois en train de vous dire ouais écoutez essayer de faire ci essayer de faire ça en vous faisant des tutos chaque fois sur une map différente en vous donnant des conseils etc donc s'il vous plaît essayez de me remercier pour le taf que je suis en train de vous faire niveau gameplay vous ai proposé la première mondiale la première mondiale nucléaire sur citadelle et je crois que c'est carrément la première francophone sur tout le dlc j'ai envie de dire la première nuque francophone sur le dlc salvation salvation on va arriver donc n'hésitez pas à me faire péter cette barre de like 700 comme j'ai dit 700 je sais je suis en train de tourner en rond pour le moment et si je peux parler déjà de quelques maps il y a déjà alors j'ai pu jouer que trois maps alors je crois que c'était micro là la map de burger de kairi l'autre c'était rupture et celle là j'ai toujours pas joué à standoff parce que quand j'ai sorti directement la nucléaire je me suis dit putain faut que je fasse la vidéo et tout et sur le coup j'ai joué à rupture et elle est injouable les gens je peux déjà vous le dire elle est dégueulasse elle est immonde cette main elle est immonde pourquoi parce que c'est une sorte de stone even v2 alors stone even ça allait encore tu vois ça passe encore même si c'est une grande map même si voilà c'est du call of duty ghost tu peux jouer sniper tu peux jouer au sniper il n'y a pas beaucoup de bâtiments etc mais là en fait en rupture je vais être franc c'est un mélange entre du battlefield et du titan fall 2 tout en ayant on va dire le gameplay en mode call of duty que vous avez l'habitude d'avoir bien évidemment mais c'est franchement c'est horrible rupture est horrible les titans c'est juste immonde et hyper cheaté c'est vrai que la vie est assez basse des titans comparé à titan fall 2 mais c'est toujours très embêtant au sens du terme qu'il ya quelqu'un qui peut venir casser ta série s'il veut il vient avec un titan il décide de te casser les couilles etc il fait ce qu'il a envie tu vois ce que j'essaye de dire s'il a envie de niquer ta série il va venir niquer ta série tu comprends où est ce que j'essaye d'en venir et je trouve ça un peu dommage au sens du terme que call of duty c'est call of duty c'est pas autre chose et ça a perdu un peu cette magie je trouve pour cette map là après là comme j'ai dit micro j'ai fait quelques games je me suis très vite cassé parce qu'il y avait des tryhard et je me suis dit non autant essayer de faire la nuque alors moi je vous le dis tout de suite si vous m'avez vu quitter au début de salvation lorsque j'étais contre vous vous étonnez pas c'était normal je voulais absolument ce word first il ya rien de comment s'appelle de dramatique il ya rien de voilà c'est juste que je voulais faire absolument cette nucléaire c'était mon objectif voilà je les sortis grâce à voilà gras grâce à cette map voilà grâce à cette map pour la manoir au cas où pour ceux qui veulent savoir j'étais viseur et l'eau chargeur rapide gros calibre creus enfin bref la manoir habituel que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne youtube ensuite niveau des stripes à drone hater et puis noyaux énergétiques en tout cas j'ai hâte d'attaquer le zombie alors oui j'ai hâte d'attaquer le zombie franchement j'ai vraiment hâte j'ai envie de voir qu'est ce que ce zombie va donner sur voilà sur sur ce dlc parce que c'est la fin c'est un chapitre qui va enfin se terminer j'ai réussi à faire tous les secrets sur toutes les maps et certaines en avance comme zetsubo no shima et d'arizandrarch où on était dans le top 10 francophone si je dis pas de bêtises et zetsubo on était dans le top 5 francophone des secrets réalisés donc voyez quand même je sais quand même faire un secret zombie vous inquiétez pas après je sais pas si vous faire une vidéo zombie là dessus on verra si si j'ai le temps si j'ai envie de vous faire une vidéo là dessus tout dépendra de ce que j'ai envie de faire enfin bref les gens enfin c'est la fin de cette vidéo je vais répéter pour la énième fois et je sais qu'est ce que je suis chiant là dessus pétez moi cette barre de lag défoncer la défoncer là on va y arriver mais tu es défonce ouais c'est jeu je suis vraiment trop heureux vraiment d'avoir fait un warfare sur chaque map et là ça conclut en fait le tout ça a conclu absolument tout que j'ai réussi à faire ça j'ai réussi à faire ci etc être le premier à sortir une nucléaire sur chaque dlc ou sortir une triple nucléaire sur un dlc être le premier mondial voilà ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à voilà à partager la vidéo que ce soit sur tous les réseaux sociaux me dire qu'est ce que vous en pensez de ce dlc 4 ou sinon un commentaire d'encouragement etc ça fait toujours plaisir je lis toujours vos commentaires les potos voilà c'est la fin de cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao tout le monde